Bonjour, je suis Martine Livernoch et je suis agente diocésaine de Pastoral. Il me fera plaisir de vous accompagner au fil des semaines pour vous présenter ces capsules pour le temps de l'Avent 2023 sous le thème « Viens, Seigneur, montre-nous ton visage ». Chaque semaine, nous entendrons les textes de l'Évangile nous menant doucement à Noël, la fête de la naissance, de la venue de Dieu en chair humaine. De plus, nous aurons la chance d'entendre les témoignages de belles personnes de chez nous qui nous redonnent foi en l'humanité. Nous compléterons ce temps ensemble par une prière lue par notre vicaire général, l'abbé Claude Lapointe, et en terminant, le chantemme de l'Avent interprété humblement par mon collègue Jonathan et moi. En ce premier dimanche, nous écouterons l'Évangile qui nous invite à veiller, car nous ne savons pas quand le Maître viendra. Nous recevons aujourd'hui pour son témoignage M. Simon Roy, qui ne s'est pas endormi et qui répond plutôt à l'appel de Dieu. Il chemine actuellement vers la prêtrise. Il se tourne vers l'avenir. Bon dimanche! Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le Maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je me présente, je me nomme Simon Roy et je suis séminariste pour le diocèse de Trois-Rivières et présentement au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. En octobre dernier, j'ai débuté un stage en vue de l'ordination presbytérale, stage où je serai à temps plein à partir du 1er janvier. Ma vocation n'est pas une vocation tardive, comme certains pourraient le croire, car elle débute en 1993, il y a 30 ans, en Afrique du Sud, où j'ai fait une expérience missionnaire. Il a cependant fallu, dans ce cheminement, que je fasse mienne, cette phrase que le psalmiste chante en ce premier dimanche de l'Avent. « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » En effet, j'ai un cheminement qui a pris un temps d'arrêt, un peu comme cet homme parti dans ce long voyage de l'Évangile de ce dimanche. Et pourtant, dans ce temps d'arrêt, le désir de revenir à ce chemin demeurait, et plus le temps passait, plus je me sentais comme quelqu'un qui errait sur des chemins qui n'étaient pas ceux de Dieu et ceux où il m'attendait. Je savais bien que tôt ou tard, je devrais répondre, mais comment répondre, après avoir erré si longtemps? Saurait-on m'accueillir? M'attendait-on? Au fond, l'attitude du veilleur, je l'ai comprise avec l'image du père du fils prodigue, car on ne sait combien de temps il a attendu son fils errant, et je me suis accroché à cette conviction que si j'avais vraiment une vocation, que Dieu m'attendait et que mon retour le ferait sourire de nouveau. Que Dieu m'attendait pour me sourire de nouveau. Pourquoi je dis sourire de nouveau? C'est simplement que l'on dit que le sourire est le miroir de l'âme. Mais pour moi, cette prière du psalmiste fut un peu différente. Elle n'a pas été dite de revenir, mais de m'envoyer. Car il y a un an, alors que je travaillais à l'oratoire Saint-Joseph, et que je tournais en rond tant au niveau de ma vie que professionnellement, ne sachant plus où je devais aller, j'ai simplement demandé à Dieu de m'envoyer là où il m'attendait. Et croyez-moi, dans cette prière, c'était bien dans une optique d'aller, car on m'avait bien fait comprendre que le retour à un cheminement était quasi impossible en raison de mon long temps d'arrêt. C'est pour cette raison que je me suis retrouvé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est lors de la fête de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire que le Seigneur, d'une façon toute discrète, m'a laissé percevoir qu'il était ce Dieu fidèle, un Dieu fidèle de grâce et de paix, ce Dieu dont nous parle la deuxième lecture, par une simple question de Monseigneur Laliberté, commentant la phrase suivante, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Sa question fut bien simple. Dieu est le Dieu de l'impossible. « Croyez-vous cela? » Ma réponse intérieure fut pétrie de cynisme, je l'avoue, mais venait de réveiller en moi un grand vide, un grand désir. « Ah oui, tu es le Dieu de l'impossible? Bien, il va falloir que tu me le prouves, car en moi, il y a un désir de revenir, mais je ne sais pas comment. » On m'avait clairement fait comprendre que j'avais laissé passer ma chance de répondre à mon appel. Alors, honnêtement, j'étais bien loin de me douter que je rejoignais par cette prière, par ce cynisme, le cri du psalmiste qui chante, « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » Ce ne fut donc pas des cieux déchirés et des montagnes ébranlées, mais cette question tout simple, « Croyez-vous que Dieu est le Dieu de l'impossible? » C'est cette question qui m'ont mis dans l'attitude du veilleur, dans l'attitude de celui qui veut répondre à l'appel de Dieu. Toutefois, en y réfléchissant, il y a eu, oui, des moments déchirants qui m'ont poussé et même à forcer à poser des questions sur moi-même. Je pense, entre autres, au décès de ma cousine Sylvie, à 45 ans, morte d'un cancer du cerveau, et à mon amie Dominique, morte d'un infarctus à 44 ans. En effet, personne ne sait quand vient le maître de la maison. Et leurs morts ont été un début de réflexion. Et si c'était à mon tour, demain, serais-je en paix d'être dans ce chemin errant? Donc, en y réfléchissant, ces événements m'ont poussé à prier comme le psalmiste. Dieu, fais-moi revenir. On dit que le sanctuaire se veut un phare spirituel. Voilà. C'est en venant au sanctuaire que le Seigneur m'a fait revenir sur ces chemins. Il fallait juste que mon cœur soit ouvert à le voir dans mon quotidien afin d'y voir son visage. Que cet avance soit un moment où Dieu vous montre son visage comme il l'a fait pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Seigneur, fais veiller notre espérance pour que nous soyons prêts au moment où tu viendras et pour que nous puissions, dès que tu frapperas, t'ouvrir grande la porte. Seigneur, fais veiller notre espérance pour que dans la nuit, nous puissions recevoir la clarté que tu offres à ceux et celles qui la désirent, à ceux et celles qui la demandent. Seigneur, fais veiller notre espérance en nous montrant comment nous devons te prier, t'invoquer dans la foi, avec la certitude que tu nous répondras. Seigneur, fais veiller notre espérance, nous rendant attentifs aux plus secrets appels qui nous viennent de toi et aux signes multiples par lesquels tu nous parles. Seigneur, fais veiller notre espérance pour que tu puisses entrer profondément en nous, te sentir attendu et nous remplir de toi, nous combler de tes dons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501